Bonjour, ici Stéphane, j'espère que vous allez bien. Je vous montre aujourd'hui comment on peut fabriquer facilement un noya avec deux poids en terre cuite de récupération que j'ai acheté chez Emmaüs. En les assemblant avec de la colle à carrelage. D'abord, bouchez le trou d'évacuation du pot le plus large avec un peu de ciment-colle. Ensuite, emboîtez les deux pots comme ceci et faites un joint au ciment-colle tout autour, donc de la jonction entre les deux pots. Et enfin, laissez sécher le ciment-colle pendant 24 heures. L'oya est un système d'arrosage ancestral qui daterait de plus de 4000 ans. Ces jarres en argile poreuse sont enterrées puis remplies d'eau. L'argile permet à l'eau de suinter lentement au niveau des racines de la plante que vous souhaitez donc arroser. Ces racines vont se développer tout autour de l'oya pour profiter de l'humidité constante. Voici un exemple d'utilisation d'un oya au pied d'un citronnier. Les agrumes sont des plantes exigeantes en eau qui ne supportent absolument pas la sécheresse. En période estivale, je remplis cet oya avec 15 litres d'eau tous les 10 jours. De cette façon, j'évite le stress hydrique sur mon petit citronnier Yuzu. J'aime beaucoup ce système. Il m'évite de m'embêter à installer toute une cuilloterie pour faire de la micro-irrigation. Voilà, donc on l'a bien remplie jusqu'en haut. Maintenant, on rajoute le petit carrelage. Et voilà, et la petite pierre. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et je vous embrasse tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501